On parle d'un grand boxeur aujourd'hui, il a boxé tout le paf français, Cyril Hanouna du coup, le juge, ah ça intéresse personne, excusez-moi, excusez-moi de vous déranger avec mon amitié, la caméra, bon ouais je vais quand même le dire, alors moi j'ai décidé de parler de Cyril Hanouna, pourquoi ? Parce qu'il est drôle, qu'il est cool, non pas vraiment, j'ai envie de parler de son influence sur l'élection présidentielle en France, parce que je pense qu'il a eu un impact plutôt déterminant, ce serait un peu lui donner trop de pouvoir, mais important quand même, donc on sait son émission est censée être drôle, légère, et il se vante, surtout avec les, je sais pas, les Balance ton post et tout, non mais Touche pas mon post et son émission, Balance ton post c'est son émission de débat en gros, ou bien Touche pas un truc de débat, je ne suis pas non plus la plus grosse fanzouze, je pense que ça s'entend, c'est pas une fanzouze, j'ai eu un peu une fanzouze parce que j'utilise le terme fanzouze, donc par obligation, c'est vrai que déjà tu connais fanzouze, déjà, j'avais oublié l'existence de mon fanzouze, ce qui fait de moi une fanzouze, recentrons-nous les fanzouzes, du coup en gros je, il aime bien vendre son émission en disant qu'il est objectif, et j'ai sélectionné avec mon équipe de sélectionneurs, plusieurs fois, Olivier Deschamps, Roberto Martinez, et après je les vire tous, du coup on dit généralement, enfin il se dit qu'il est objectif, pourquoi ? Parce que dans ses émissions en général, il y a toujours un contradicteur pour une personne, ça veut dire qu'il y aura toujours la vie blanc, la vie noire, ça c'est le premier point, et je vais critiquer après ces points, et le deuxième point c'est, en plus de donner l'avis de la gauche et de la droite, il donne surtout l'avis, la parole à tout le monde généralement, et il a un peu, son émission se caractérise, il se vend comme ça en disant, oui ici on n'a touche pas mon poste, c'est la famille, les petites fanzouzes, tout le monde peut parler, j'ai failli imiter Cyril Alouna pendant une seconde, ça s'est arrêté ! J'allais commencer aussi à l'imiter, mais je ne l'ai pas, je pense que j'ai pas un Cyril Alouna, moi non plus, toi t'as pas un Cyril Alouna ? Si t'as un Cyril Alouna, vendez-nous du rêve, j'ai un petit chéri, ma petite beauté ! Il l'a, il l'a, c'est incroyable, alors, et bien je vais répondre point par point, alors on dit du coup qu'il invite des gens de gauche ou de droite, du coup qu'il donne la parole, entre guillemets, à tous les contradicteurs, mais moi je pense que c'est faux, pourquoi ? Parce qu'en fait il contrôle le temps de parole, c'est ça la partie la plus intéressante, donc lui il est là comme un espèce de juge de ligne sur sa longue chaise à dire à gauche, à droite, je ne prends pas position, mais c'est faux en fait, parce que déjà il choisit qui vient à l'émission, et même c'est lui qui décide qui parle, combien de temps cette personne parle, et quand ça lui plaît plus, il lui dit TG mec, laisse-moi parler un peu là. Du coup, le discours qu'il y a dans son émission, qu'il soit de gauche ou de droite, c'est un discours que lui a sélectionné, que lui a décidé. Donc dire que dans l'émission des gens sont venus dire des dingueries, on les invitera plus, c'est des conneries, pardon, c'est des bêtises. S'il les invite, c'est exactement pour qu'il dise ça, et il contrôle tout. Son émission est en direct, mais il sait très bien ce que les gens vont faire. Il fait un contrôle de la foule aussi, c'est-à-dire que dans les débats, tu sens qu'il prend quand même parti sans prendre parti. Bien sûr, bien sûr. Il a une tête sourde, il a une tête de tueur, par exemple là pendant le confinement, tu avais l'avocat qui était contre le vaccin et tout, il le faisait tout le temps bien dans son émission, et lui tu sentais qu'il voulait juste le tournoi en ridicule. Pas que, moi je pense pas que, parce qu'en fait je pense que c'est plutôt, là pour le vaccin, c'était un peu plus tricky, genre il veut faire du bif Cyril Hanouna, et il sait que ce type-là il a un discours qui intéresse, et qui est un peu borderline, donc ça va faire parler, les gens vont dire je suis pour, je suis contre, il sait pas un discours neutre. Il a fait des audiences de malades, quand il est Mélenchon Zemmour, le débat, qui n'a eu aucun, politiquement et intellectuellement, qui n'a eu aucun intérêt, mais il a fait un chiffre, des chiffres de malades. Voilà, du coup pour revenir un peu sur le deuxième point, comme ça je fais semblant, pour une fois que j'écris une chronique, le jeuneté va essayer de la suivre. En fait, du coup, je disais aussi qu'il donne la parole à tout le monde, en fait moi je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il donne la parole aux gens qui vont lui rapporter le plus d'audience et de visibilité. Parce que s'il donnait la parole à tout le monde, il irait interviewer des gens qui font du bénévolat dans des ONG en Afrique, il n'en a rien à foutre. Les bons sentiments, c'était son délire, mais genre en 94, maintenant il est plutôt à propos du bif. Et du coup, j'ai déjà eu l'occasion de regarder pas mal de... Il y a un mec en trottinette, excusez-moi. C'est vrai que j'ai vu la dégale, c'était pas mal. Il était pas à l'aise. Il y a Popeye sur sa trottinette là, avec son petit cul-là. Du coup, j'ai regardé, en fait, il donne beaucoup la parole à des gens polémistes, des gens qui font le buzz, ça veut dire extrême droite, télé-réalité, pas vraiment ce qu'on pourrait considérer comme monsieur tout le monde. En fait, il donne plutôt la parole aux gens qui... Qui buzzent. Qui buzzent, ouais, mais c'est terrible. Et je trouve ça moche des fois, comme il y avait fait venir le gars qui avait... Giflet Macron. Oui, le mec qui a turqué dans une église. Il l'a invité trois fois en plus. Et le mec vient, il dit, non, mais j'ai fait une bêtise. Deux minutes après, il fait un TikTok où il dit, je vous baise. Ça, je trouve qu'il donne la visibilité à des gens qui devraient jamais être... Genre, c'est vraiment bizarre, c'est du bad buzz. Il s'en fout tant que les gens regardent... En fait, le fait qu'ils disent, il va y avoir ce type-là dans mon émission, les gens, même s'ils détestent le type, ils vont se dire, je vais quand même aller jeter un petit côté. On revient au côté voyeuriste. La télé, c'est très voyeuriste. Et il a réussi à capter l'attention des Français. Emmanuel, si tu m'entends, il faudrait le faire un peu mieux. Et du coup, mon sujet principal, c'était l'influence de ce bon vieux Cyril. Et je me suis dit, à quel point est-ce qu'il a influencé l'élection ? C'est très difficile de le définir, on est d'accord. Et moi, je pense que quand tu regardes, depuis qu'il y a eu la candidature de Zemmour, il a donné du crédit, de la visibilité et du temps d'antenne à des gens que de droite quasi. Quand on observe son truc, les gens qu'il invite de gauche, c'est toujours les bolosses de la gauche, je suis désolé de dire ça, ils font pitié. Et quand il invite un mec de droite, Cyril Hanoula est toujours là pour dire, non, mais il a dit ça, mais en fait, là je l'aime bien, tu vois, c'est vraiment trop mon gars. Tu vois, comme si l'émotionnel et l'argumentaire pouvaient se contre... Enfin, ça n'a aucun sens. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je pense que quand il y a eu la candidature de Zemmour, il a tout fait pour que ce soit Marine au deuxième tour. Comment il a fait ? Il a tourné Éric Zemmour en ridicule. Il a même fait un débat avec un soutien d'Éric Zemmour face à Marine Le Pen. Ridicule ! Le mec, le rebeu qui est avec Éric Zemmour. Je ne sais plus comment il s'appelle. Jean Messia, non ? Jean Messia, voilà. Jean Messia face à Marine Le Pen. Il aurait fait Zemmour face à Marine Le Pen. Du coup, Jean Messia se fait tarter totalement Marine Le Pen. Et là, nous, on travaille ici. Elle travaillera plus dans cinq ans. Il veut du sang. Il a du contrôle. Du coup, il a mis Marine au deuxième tour parce qu'il a décrédibilisé Zemmour. Et après, bon, pour le deuxième tour, il savait très bien que c'était plié d'avance. Le Pen, elle est éclatée. Si vous avez vu le débat, elle s'est fait latter la tête. Hanouna, c'est un pote à Macron, de toute façon, je pense. Hanouna, c'est un pote au pouvoir, je pense. Ça veut dire qui que c'est ça ? Non, mais si c'était l'extrême droite au pouvoir, c'est pour ça qu'il se met toujours dans cette position où il dit je ne prends jamais parti, alors qu'au fond, il prend parti. Et il sait qu'il a de l'influence. Il va là où le vent le mène. Et si le vent le mène chez les nazis, il ira chez les nazis. Oh, c'est peut-être pas parce que c'est un juif. Non, vas-y, les juifs, c'est pas possible. Oui, non, il sait bien que les politiques le mangent dans la main. Oui, bah oui. Et je trouve quand même qu'il ne produit vraiment pas des contenus de très grande qualité. Mais par contre, il est très efficace dans ce qu'il fait. Le nombre de fois où tu zappes, il n'y a rien à la télé, tu tombes dans ses émissions, ça crie dans tous les sens, tu restes, tu regardes un peu. C'est comme TikTok, en fait. C'est une télé-réalité un peu. Il arrive à attirer l'attention. Un peu une télé-réalité de ouf, ils jouent tous un rôle, au final. Quand tu les vois autour de la table, eux, j'espère, Dieu bénisse, qu'ils ne sont pas comme ça dans la vraie vie, tu vois. Non, mais c'est vraiment des horribles personnes. Non, mais lui, moi, je ne pense pas que ce soit des horribles. Enfin, ouais, du coup, non. Je pense que lui, en vrai, est quand même salement horrible parce qu'il leur demande de jouer des rôles comme ça. Alors que lui, au final, est toujours le mec parfait dans l'émission. Oui, mais gentil. À aucun moment, c'est terrible. Voilà, c'était ma petite chronique sur Cyril Hanouna. Je ne sais pas si j'ai parlé trop, pas assez. Non, je trouve ça méga intéressant. Merci, c'est gentil. Oui, non, c'était parfait. Un avis sur Cyril Hanouna. Mais moi, je le déteste, donc ce ne sera pas positif. Je suis d'accord avec cet avis. Le seul côté d'Hanouna que j'aime bien, c'est qu'il est un grand fan de tennis. Et pendant toute une époque, il commentait Roland-Garros. Allez. Et ça, je n'en ai pas, ça. Si, si, il a commenté Roland-Garros. Il aurait duré, c'est dans le tennis. Oui, c'est ça. Peut-être, mais il y avait moins d'argent. Et je trouve que le Cyril Hanouna, avant TPMP, moi, j'aimais vraiment beaucoup. Je trouvais qu'il faisait du bon conduit. Il me faisait vraiment rire. Comme il faisait de la radio sur Europe 1. Oui, oui, ça, c'est vrai. Mais c'est différent. Le Cyril Hanouna, la radio et de TPMP, il est totalement dit. Parce que c'est un mec qui vend des produits, tu vois. Et le produit TPMP, c'est un produit qui fonctionne super bien. Vous savez combien il... C'est le contrat qu'il a signé avec Bolloré, donc le Canal+, 250 millions sur 4 ans. Mais pour produire les émissions, tu vois. Sauf que le directeur de H2O Studio, donc la maison de production, c'est lui et Stan, son pote. Donc c'est lui qui produit les émissions. Il touche tout le bif. Ah, il est... Incroyable. Il a un contrôle de ouf. Un seul point, je vais vite m'arrêter après. Non, t'inquiète. C'est qu'il a donné la parole quand même à pas mal de politiciens à la télé dans des contextes un peu moins formels. Et je trouve que ça a été chouette. Je valide pas ce qu'il a fait avec Marlène Schiappa, mais d'inviter des ministres comme ça qui répondent à des gens un peu lambda, ça se faisait pas trop avant. C'est peut-être pour du buzz aussi, mais au moins, il modifie l'échiquier politique. Il fait de la télévité avec la politique. Exactement. En fait, il fait de l'argent avec tout le monde. Même les politiciens, genre. C'est fou. Il est trop fort. Tout le monde lui sert, en fait. Mais les politiciens savent qu'ils doivent passer dans son émission. Parce qu'eux, ils gagnent un truc aussi. Je pense qu'ils attirent un public quand même beaucoup plus large, genre tout ce qui est jeunes ou quoi. Ouais, en tout cas, parce que lui touche les jeunes de ouf, tu vois. Ah oui, lui, vraiment, je pense, ouais. Mais en vrai, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il a un peu remis le débat politique chez les jeunes qui se perdaient un peu, je trouve. Pour moi, c'est plus de l'info-entainment, de la formation entertainment, que vraiment de l'info. On peut même retirer le début du mot et juste dire des « entertainment ». C'est juste « entertainment ». Voilà. Moi, je te dis, Sierra Leona, j'aime beaucoup. Mais là, je ne suis pas le public, en fait. Juste, je ne pense pas être le public. Moi, je regarde de temps en temps. Quand je suis en blocus, je zappe. Sur YouTube, en fait, je regarde des chroniques et tout. Mais c'est vraiment shaitan et je ne me sens pas bien après avoir fait ça. C'est comme un otakos. Tu le manges, tu prends un plaisir coupable et puis après, tu ne le dis à personne.